J'entame ma deuxième saison à Charleroi. J'espère qu'on pourra confirmer les bonnes choses de l'année passée, effacer ce qui a été moins bien et être dans une progression certainement au niveau de la qualité du jeu, certainement aussi au niveau du classement. Tout le monde espère, et moi en premier, faire une meilleure saison que l'année dernière. Cette destination est bien réfléchie, tout simplement parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a un terrain d'entraînement, même deux qui sont dans un état extraordinaire, on a un parcours boisé, on est dans les bois, on a un hôtel qui nous permet d'exercer pas mal salle d'activité. Il y a piscine, il y a sauna, il y a des terrains de tennis, il y a salle de repos, il y a salle de massage, salle de kiné, toute la panoplie la plus complète possible pour travailler de manière professionnelle. Je pense qu'on vient de passer une semaine dans des conditions très très bonnes. A l'heure d'aujourd'hui, si je pouvais avoir un attaquant supplémentaire de profondeur, je pense que je serais le plus heureux. Après, si le club ne sait pas le faire financièrement, on continuera de travailler avec le noyau actuel. Maintenant, un entraîneur essaie toujours de construire le meilleur groupe possible, avec de la concurrence saine, un groupe équilibré. Donc, pour la fin de la période des transferts, j'espère atteindre ce groupe équilibré. Il y a deux mots qui ne conviennent pas, peur et attendre, parce qu'on n'a pas à avoir peur et on ne doit pas se méfier de l'entourage qui attend. On doit simplement essayer de confirmer notre bonne saison de l'année dernière, avec un groupe qui n'a pas beaucoup changé depuis fin janvier, que les choses soient bien claires. Donc, on doit essayer de travailler dans la continuité de l'année passée. Et si on commet quelques petites erreurs en moins, je dis bien quelques parce qu'on a fait vraiment des erreurs de débutants à certains moments qui nous ont compté facilement 6 ou 7 points, je pense que si on gomme ces erreurs-là, on devrait pouvoir reproduire une saison comme celle de l'année dernière au moins. L'objectif de jouer le top 5, ce ne sera certainement pas pour cette année-ci. Je pense que les choses ont été bien claires par la direction. Je pense qu'on envisagera cette situation-là dans l'avenir, peut-être déjà l'année prochaine, si les choses se passent bien cette saison-ci. Et moi, je n'ai pas de projection de top 5, top 6. Ce que je veux, c'est qu'on soit en progression dans la mentalité, dans la qualité du jeu et dans le classement. Je pense que ça déjà, ce sera une étape importante à franchir. 5. 4 6. 7. 20.